Depuis un certain temps, il y a une certaine presse qui véhicule comme quoi, après avant, principalement l'opérateur du Montevay, en complicité avec le projet de police d'Avidjan, sont en train de l'instruire de l'ETA au niveau de l'Avidjan, nos frères de Kofikro. En réalité, il n'en a rien, il n'en a rien parce que depuis toujours, comme je le disais, apparemment fait partie des villages à Caen, à Caen de Bergeville, tout simplement de la pratique Kouin. Et la pratique Kouin, pour trois villages. Et... Alors, notre histoire commence... Il y a très longtemps de cela que nous sommes à Bergeville, et je pourrais vous donner les dates exactes. Mais à notre arrivée, selon l'histoire, nous avons été accueillis par nos frais d'Agrouis Santé. Agrouis Santé qui était les premiers à être installés à Bergerville, qui nous ont accueillis parce que nous étions dans cette histoire de guerre-là avec un certain guélier qui nous chassait, du nom d'Agrouis Yachty. Et quand nous sommes arrivés à Bergerville, ce sont nos frais de santé qui nous ont accueillis et nous installés sur la place actuelle du quartier à Ariste. Et pendant cette période-là, nous sommes, avec les guerres de l'époque, nous sommes déplacés pour aller à notre emplacement actuel. A l'époque, quand nous étions là-bas et jusqu'aujourd'hui, à l'époque, on n'a jamais entendu parler de Kofiko, ni de Daogrou, ni de Brebo. Je veux dire, ces villages aujourd'hui, qui étaient des campements à l'époque, sont des sites, que nous avons cités à certaines personnes qui sont venues après, par rapport à, par exemple, de Daogrou, avec cette histoire de Rue Puneau, les Amènes-Fuières, certains endroits, et chez eux, nous avons récuit un certain nombre de personnes. A Kofiko également, c'est interprète, c'est-à-dire qu'on a recidé la paix, et à la suite, a fait venir cette personne, et au fur et à mesure, il y a eu l'évolution, ils se sont un peu agrandis. Alors, dans cette même paix, il y a eu un certain nombre de choses, même nos parents de locaux, qui sont les priés de locaux, je le dis, parce qu'eux, ils sont venus après nous, et c'est ensemble, avec nos frères Amoué, qu'ils aiment, après Santé, c'est ensemble que nous avons décidé, et de l'installer, nos frères, parce qu'on était en conflit avec nos frères, les Amoué, les Amoué des bras, et pour déposer la pensée, les Amoué, nous avons installé nos frères, qui sont venus après, entre les Amoué, les Amoué des nous. Et aujourd'hui, même les bras, je sais, les bras, Mbarte Boitier, ils sont là, ces villages existent, ils sont pris à témoigner, et nous sommes en contact, ils veulent que nous, que nous étrassons d'un autre ligne d'histoire, pouvoir restituer les frontières de chaque village. Alors, après cela encore, il y a eu les colons, on vous avoue, on vous avoue que on a eu des colons français, qui, à l'époque, ça donnait la culture, la culture. Et donc, à Bézéville, il y a eu un colomb du nom de Délacel, qui a vécu à Bézéville, qui a fait la culture, et je pense, il a son nom, qui est le donné le barricatier de Bézéville, qui a signé un contrat, une convention avec le village à Puy-Agoan, pour faire la Panandere. et là, je parle, il y a le document qui est là, avant de vous donner votre connaissance, alors, on a vraiment donné votre connaissance, qui a signé une convention, je parle de l'époque, des colons, avec le village qui payait 60 000 francs, au village d'Agoan, parce qu'il utilisait les thèmes d'Agoan, pour faire sa plantation. Et dans la convention, il n'y a pas il est dit clairement qu'en diant de la parcelle où il fait les plantes, en diant de cette parcelle, il y a la parcelle de M. D'Agoan, Bézéville, où on était capable, en diant de cette parcelle-là, tout le site environnant à partir où il a été appréable. Vous avez des documents en matière, vous allez le chercher, vous allez le prendre des copies. Donc, sur ce, voilà un peu comment les gens se présentent. Alors, c'est vrai que nous sommes, après, nous avons reçu nos amis de Cofi-Cro, d'Andro, et, comme je le disais, le fait toujours, on n'a pas jugé mauvais de leur donner quelques développés de l'été pour dire qu'ils s'étaient salés. Mais avec le développement galopant, avec l'arrivée d'habitants et dans notre zone, tout le monde se lève et se vit pour des intérêts. Et voilà que, nos frères, à notre sud, ils ont lancé un projet de lotissement. Un projet de lotissement et ils sortent des approbations, des arrêtés d'approbation de lotissement. Quand nous avons eu le vent de Chela, nous avons fait d'abord des objets, nous sommes allés au ministère, on a fait des courriers et on a vu que c'était des arrêtés qui étaient obtenus à la suite d'un rédressement. À la suite d'un rédressement. Et qu'est-ce que c'est qu'un rédressement ? Un rédressement, c'est un endroit qu'on lotit, un endroit habité, déjà habité par des personnes et des baptistes. Et le ministère, souvent, dans le cadre du plan qui est un habitant pour corriger un peu les choses, permet à ces hommes-là d'être lotis mais sans tout pouvoir faire l'enquête comodo et comodo. Donc, nos amis, nos frères, contournent la procédure normale de lotissement à pleine brousse et ils font un rédressement, ce qu'on appelle rédressement au régulage. Ils font ça. Nous, comme nous l'avons vu, nous avons dit non, ce n'était pas normal. Ça n'a pas été sujet d'un autre mot de l'enquête et ce n'était pas normal. Et en début de cette année, l'État, qu'on appelle le ministre de la construction publique et le ministre de la construction du Nuit ont été bien même prêts sur ces sites-là. Vous pouvez, dans vos recherches, je pense qu'on a eu beaucoup plus ici du commandement de l'année G3 de la liste que le ministère a sorti pour les assidats approuvés, mais qui ont les succès. À la suite de cela, nous, éventuellement, on a quatre approbations sur les sites. Nous, ce sont au conseil d'État. Le conseil d'État prévérification ne nous a pas donné des succès. Mais les autres ont les succès. Donc, bien évidemment, nous travaillons sur les sites. Nous avons demandé à l'opérateur de faire l'application et tout ça. Et voilà que nos frais sur l'aide à chaque fois, c'est les machettes, à chaque fois, c'est des choses. Bon, nous ne disons rien parce que nous disons que c'est d'abord les autorités qui peuvent régler ce problème. Nous sommes au conseil d'État. Donc, nous suivons la procédure judiciaire au niveau du conseil d'État et par derrière, ils passent là, ils font la force, ils vont travailler sur l'aide. On les dépelle à chaque fois, c'est la même chose. Pour les dépelle à chaque fois, c'est la même chose. Et comme ça vient le faire, comme nous, nous sommes là, nous disons que nous suivons la justice, nous suivons l'administration, eux, c'est l'aide, ils font des publications sur les réseaux sociaux comme quoi nous voulons les colliers de leurs terres. Or, en réalité, ils ne sont pas propriétaires de ces sites. Ils ne sont pas propriétaires de ces terres. Donc, pour nous, il est important que l'opinion nationale et internationale sache ce qui se passe. Et comment nous sommes arrivés, après, après, arrivés là-bas, comment après, on va s'est installés, comment après, on va être propriétaires de ces sites. Et dans les projets que je vous ai donné, je vous ai dit qu'il y a les cartographies du temps de l'AOF qu'il y a à votre disposition que vous pouvez regarder nullement, ce n'est écrit au fricot dans le brégo. Vous allez regarder la cartographie de l'AOF où les choses ont été faites et il n'a pas, je ne lui ai pas fait mentionner brégo, au fricot brégo. Dans le brégo. vous dit que nous n'existons pas bien, nous ne sommes non pas érigés en village venu au XXIe siècle-là. Alors, c'est du plus de très longtemps, on va parler des années 1800 et autres, que nous sommes là-bas. Contrairement au cas du conflit dans le brégo, il était simplement érigé en village qui était d'accampement avant, sous la mandature du maire Pégrède-Gouman. Et c'est le maire Pégrède-Gouman qui a bien voulu les aider à être érigés en village. Donc, un village et un territoire, ils ont été érigés à la mandature de Pégrède-Gouman, mais d'où ils sont le territoire. Ils étaient sur le territoire de quelqu'un d'autre avant qu'on les rédige en village. Donc, voilà le problème, voilà le nœud du problème. Donc, il est OK, il est toujours content d'expliquer cela, d'exposer cela, et puis de demander aux journalistes que vous êtes de nous aider à réveiller au maximum ces questions-là pour qu'il y ait plus de cladés, plus de justice, pour qu'il y ait la paix dans notre zone. ce rassemblement nous permettra de lever tout équivoque relatif au le décissement à quoi il y a sous le du copoteau. Il nous permettra de faire un état de lieu clair et précis sur les situations qui jalon et dites le décissement tout en donnant un juste d'un déclassement afin de clarifier toute fausseté. Cela dit, je ne saurais avancer dans mes propos sans vous présenter le pontesse du décissement à quoi il y a l'un des copoteaux. En toute finitule, M. M. Bé demandait ici à vous, opérateurs immobiliers. Dans le courant de l'année 2014, j'ai été approché pour procéder à un outilissement de l'un des parcelles afférant au village après-avant. Je me faisant, j'ai compris une convention avec le village après-avant dirigée à cette époque par son chef en outilance M. Aligué Joma. Cette convention avait pour aussi l'outilissement d'une parcelles de 250 hectares abandonnant au village Avoué-Apan. Résolue amener à bien l'objet surcité, je me suis fait accompagné par des partenaires, à savoir l'habituel de l'enseignant-chercheur, le chercheur des sciences de la santé du Texas. ainsi, j'ai entendu auprès du ministère de la Constitution et de l'Upanis la procédure de l'outilissement. Il s'est suivi ouvert une enquête publique en vue de l'approbation du plan de l'outilissement dénommé de l'outilissement. Il s'est suivi à l'arrivée de l'art de l'art de l'art de l'art de l'art. 16-001 du 6 janvier 2016. A cela, j'ajoute l'émission de l'avis favorable du maire de l'art de l'art de l'art attesté par le courrier numéro 042-2012-DST 2015 du 27 janvier 2015. Les dirigeants, le cas échéant de la direction de la topographie et de la cartographie constaté par le service de l'affaires juridiques et de l'économie contentieux attesté par le courrier numéro 27 juin 2016, la mairie de Benjamin transmettant au ministère de la construction et de la balise le procès verbal de la commission ministre de l'attestiment au plan de situation et parcelles et sur inspectif du cabinet du géomètre espère, le ministère en date de 4 janvier 2007 a arrêté numéro 17-03-19, approuvé le recrutement, si nommé, sur une superficie de 180 hectares, 34 à 95 centiaires. Le recrutement a donc suivi une procédure respectant les règles des balises prévues. A cet instant, grande fut ma joie par reprocher celle des partenaires et du village. Cependant, cette joie a été une goutte durée car l'exécution de mes notifications afférant à la convention signée avec le village tel que le Bonnard, je me suis rendu compte que des notissements voisins à savoir Gofibro, Daoukro et Brebo rouge-rouge-rouge. Dans ce contexte, pour avoir le cœur nexe et une appréhension plus technique de la situation, j'ai accroché les services compétents du ministère pour les éclaircissements. Par courrier, ils m'ont fait comprendre qu'aucune procédure n'avait été initiée par les initiateurs des notissements suscités et que ces notissements possèdent un regressement. Les règles d'Urbanisme admettent-elles un regressement sur des espaces biais ? Cette question soulève une réponse négative. Par conséquent, conscient de cette erreur manifeste, l'administration, le village d'Akouagma a saisi la chambre administrative, la cour suprême actuelle conseil d'Etat pour demander l'annulation des notissements de Gofibro, Daoukro et Brebo. Puis, alors que l'affaire est pendante devant le Conseil d'Etat, certaines sociétés accueureuses se réclamant de l'affiliation des initiateurs de ces trois notissements douteux ont débuté des travaux de construction sur le public. Ces faits indéniables préjudiciables ont amené le chef du village d'Akouagma à demander au Conseil d'Etat, conformément à la loi organique de 2020, sous la dite juridiction le sujet à exécution de ces notissements. Ainsi, par l'arrêté numéro 23, numéro 24 et numéro 25, le Conseil d'Etat a ordonné le sujet à exécution des notissements de regressement de Gofibro, celui de Daoukro et de Brebo. Aucune action ne doit donc être menée à l'exécution des notissements. Les raisons douloureuses qui semblent légales et que le notissement à quoi avant de Gofibro n'est pas frappé par cette mesure. Par ailleurs, en vue d'approprier mes tâches scellement, j'ai entrepris une action auprès du ministère pour faire ressortir les parties du notissement de Gofibro que rencontrent les notissements litigeuses, objets du suicide. Mais il s'est ma frère ressorti au plan. J'ai donc commencé à poursuivre mes tâches sur les parcelles du notissement qui sont mal du chevauchement, mis en main du suicide. Par réquisition, obtenu du procureur général à partir de la grosse des suicides, obtenu pour poursuivre mes tâches, je me suis fait accompagner de la police. Malheureusement, alors que nous placions les bonnes, les parcelles en journée, la nuit, elles étaient toutes députées. Cela se répétait constamment. Les initiateurs, les initiateurs des notissements litigeux, paressent, paressent députés en journée, mais le véritable lourd la nuit. J'en veux pour preuve des actes de destitution, d'incendie, d'intimidation perpétrées sur des employés et partenaires par des milices envoyés par le village de Gofibro. Vous pouvez trouver des processus de constats de tous ces actes qui n'ont pas. Mesdames, Messieurs, chers amis de la presse, beaucoup s'ils disent et se racontent. Au fond, le village d'appartements évités, moins par écoché, et pas vu contact. Voilà un peu la situation qui précise le redoubissement d'appartements de l'Opoto. Bonjour, je suis le président de la budget des enseignants chercheurs et chercheurs des sems de la santé. Et en 2014-2015, lorsque M. Fait, il était l'aménageur chercheur des financiers, il a pris contact avec nous pour l'accompagner dans le processus de l'optissement d'une parcelle de l'agriculture et de l'agriculture. Et donc, sans hésiter, après avoir pris les contours, nous avons rencontré la chef d'idée dans ce temps, qui était étudiée par M. Abidji et tout le monde. C'était comme venu à l'un faire des services médicaux, parce que j'ai voulu dire que la budget d'enseignants, chercheurs, chercheurs, sems de la santé, c'est du budget que les groupes et les médecins, pharmaciens, chirurgiens, dentistes, qui sont dans les yeux faits de santé, aussi des Abidjan, Kapouakki. Et donc, comme nous sommes enseignants à la fac de médecine, la chef d'idée s'est déplacée pour attester vraiment que c'est elle qui a donné l'autorisation, et nous on a montré pour qu'on accueille tout ça, l'autorisation à M. Bette et à M. Bette, alors, de pouvoir faire le lotissement. Donc, il faut que c'est là, c'est là qui nous a encouragés à les soutenir financièrement. Donc, depuis 2015, nous sommes dans le processus, c'est que nous avons fait que c'était deux ans, et puis en 2017, en janvier 2017, il y a eu l'approbation. Et quand il y a eu l'approbation, il était question de nous donner maintenant les attestations pour que chaque enseignant puisse jouer de son voix, puisque depuis 2015, on l'attendait. Et notre surprise, c'est que, quand on a eu la banque, c'est rendu compte que c'était litigé. On ne pouvait pas y arriver, et c'est là qu'après nous avons fait qu'il y avait 12 approbations qui évauchaient avec l'approbation de l'accueil à l'invente. Donc, à partir de ce moment-là, nous cherchons qu'il a dit alors à lancer un conseil pour que nous étions obligés d'attendre. Nous, on ne pouvait pas y arriver là-bas, et nous ne pouvons pas nous donner. Donc, on a finalement lancé le conseil jusqu'à, jusqu'à aller au conseil d'État. Et je crois en 2018, jusqu'à 2020, le conseil d'État a pris un arrêt pour faire arrêter un sursis des approbations de prévôt, de coficlo et de dents. Le capacisme au malade d'opérateurs nous a donc convoqués, et nous sommes allés sur les cils pour pouvoir avoir nos attestations et travailler. Mais là, en fait, c'était difficile, parce que lorsque nous sommes allés, nous avons une opposition du village de coficlo qui nous a dit que c'est difficile à nous appartient et que nous n'avons pas le droit. Bon, nous, comme nous n'avons pas le droit, nous en référons à lui. Et chaque fois que nous sommes déjà l'élu, c'est ainsi qu'avec l'arrêt du conseil d'État, nous sommes allés voir avec le procureur qui a donné mandat à la police de nous surveiller pour les travaux. Ce qui a été fait, et notre promoteur est le GK Construction, donc on a commencé à installer ce chantier, mais chaque fois que j'ai installé ce chantier, les villages viennent d'élu ça des nuits. Et ils viennent d'élu des nuits, donc tout ça nous ramène. Donc, c'est où ça faisait des portes ? Et la dernière en date, c'est celle qui a eu lieu, je crois, le jeudi passé, où vraiment ils ont senti la théorie. Nous, c'était vraiment plus que ce qu'ils faisaient, c'est vraiment du vandalisme et du terrorisme. Ils sont venus à près de 150 personnes. Ils ont obligé les employés à arrêter. Ils ont fait réculer les portes à pied qui ne s'attendaient pas à eux. Et pendant que les portes à pied discutait avec eux la base, ils ont profité pour brûler les installations de notre consulteur. Ils ont donc brûlé les paillotes, ils ont brûlé les ciments, brûlé les fers, la piquetuse qui était là il y a l'uné, et donc les dégâts vraiment sont plus grands. Face donc à cela, nous avons saisi toujours notre interlocuteur, M. Ben, et après notre location, le prévu nous a reçu le dimanche, le lundi passé. Je vous signifie également, nous aussi, c'est un désarroi de voir vraiment ces comportements. Mais en même temps aussi, il nous a rappelé qu'à qui appartient le terrain, il doit aussi réagir. Parce que ce n'est pas normal que vous, votre terrain, vous appartienne. d'autres personnes qui viennent très du coup, qui viennent très du trouble, et puis vous êtes là, vous attendez que la police soit votre travail. C'est vrai que c'est leur travail, mais leur objectif n'est pas de pouvoir tuer, de pouvoir tirer sur les éloignes. Et donc, c'est face à cela que nous avons saisi M. Ben, qui avons saisi la chef de l'île, afin que l'opinion nationale et internationale soit informée. Nous ne voulons pas répondre à l'ambulance, parce que nous pensons, et nous savons que notre pays était militoire, il y a des institutions judiciaires qui font le travail, et nous attendons, je crois, l'arrêt de la décision finale du Conseil d'État, et nous n'allons pas répondre à cela. Si vraiment l'ETR était à eux, ils n'allaient pas venir avec des loupards, avec des prigants, pour pouvoir attaquer. Mais peut-être que c'était ça, ou les institutions qui sont faits, c'est mettre les régences, ça veut dire qu'il y a un problème. Nous ne répondons pas à cette provocation, parce que nous ne sommes pas allés pour scoler le thème. Nous avons, dans le principe, nous avons accompagné une équipe de chômage travaillée, la part qui leur revient, les habitants, les habitants, c'est cette part-là qui vont arriver. Et c'est cette part qui nous revient, et qui ne rentre pas dans la partie litigeuse. Et le procurant a expliqué ça, après, c'est une professeur qui nous a dit que cette part n'est pas dans la partie litigeuse. Donc, on pouvait laisser les enseignants, chercheurs, médecins, pharmaciens travailler. Et ce jour, la première fois que le thème a été à la préfecture, les habitants de tous ces villages étaient là. Ils ont même acquiescé. Il n'y a pas de problème qu'ils nous laissent travailler. Mais c'était vraiment difficile. Pour eux, parce que chaque fois qu'ils venaient, c'était le temps jusqu'à ce qu'un jour, eux, ils aillent commencer à travailler là-bas. Et on s'est retrouvés à la préfecture. Et pour faire plus de l'autre fois, ils ont dit que cette partie n'est pas dans la partie litigeuse. Donc, nous avons dit que ce n'est pas dans la partie litigeuse que vous pouvez travailler dans votre travail ça, c'est de la paix. Et c'est ce qui est fait jusqu'à partir de deux semaines. Au moment où nos consulteurs vont maintenant faire couler les médecins en ce moment, elles sont plus dur et plus. Donc, franchement, je vous avoue que c'est un sac de théorisme qu'on ne doit pas télérer dans un pays de droit, dans un pays de la Côte d'Ivoire, car les institutions judiciaires, dans les institutions qui sont bien en place. Et je pense que ces actes-là méritent d'être punis par la loi. Parce que si vous pensez que les régrets sont par vous, vous devez saisir la justice, vous devez suivre la procédure pour l'obtenir, mais ce n'est pas par la force, ce n'est pas en emmenant des coups bas, ce n'est pas en venant brûler les installations des zones. Nous avons, c'est pas l'eau, nous avons c'est pas le même moyen que nous avons le fruit de notre travail que nous avons soutenu. En 2015, lorsqu'on le faisait, les terrains n'avaient pas cette même valeur, c'était une bourse, c'était la bourse. Et aujourd'hui, on est sur le premier conseiller, ça évoluait dans notre pays. Donc, dès que c'est ça, maintenant, en 2021, les terrains ont pris la valeur, ça a tissé des appétits et ça a créé un peu de prégateurs. Voilà que vous, qui avez travaillé, je suis maintenant du fruit de votre travail, on vous dit non, vous n'avez plus le droit. Voilà après ce à quoi nous sommes exposés. Et nous pensons que l'État des Côtes-Ivoires doit réagir vis-à-vis de ce fait-là de manière à ce qu'il y ait de l'ordre dans le domaine du foncier. Parce que chaque Ivoirien mérite d'avoir un droit et cela va se faire en respectant les principes. Nous avons accompagné d'autres aménageurs qui ont travaillé pour l'Aquagone. Nous avons vu les éléments, nous avons signé le football avec lui. Et au moment maintenant d'entrer en possession, nous ne pouvons pas parler. Nous, je suis désolé, je me dis, mais il y a d'autres qui ne sont plus sociétaires. Donc, donc, ils voient et de remettre leur terrain à leur descendant. De manière à ce que ces descendants se vendent pour que leurs parents qui sont partis n'ont pas vécu l'outil. Sous-titrage ST' 501